Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Bertrand. On s'est vu il y a deux ans et demi sur ce même canapé, mais alors il y a vraiment que le canapé qui est encore en place, tout a changé depuis. Tout à fait. Je suis très content d'ailleurs d'avoir regardé cette relique. Cette relique. Qui nous porte bonheur jusqu'à aujourd'hui. Qui était dans un autre lieu, toujours dans les mêmes coins de Boulogne. Ceci dit, vous êtes un petit peu agrandi depuis quand même. Effectivement, on a plus que quadruplé la taille des bureaux. Vous étiez 15 à l'époque. Tout à fait. On était 15 à l'époque et maintenant aujourd'hui on est 40. D'ailleurs, un symbole de Digit, c'est la taille de sa terrasse. À l'époque, on avait un petit balconnet et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des terrasses de partout pour travailler bien évidemment. Il y a 12 millions de téléchargements de l'application, ce qui était déjà un énorme carton. Aujourd'hui, on en est à 70-80 millions en cumulé, on va dire pourquoi. Tout à fait. En cumulé, on est passé de 12 en janvier 2014 à plus de 80 millions en octobre 2016. Quand on s'est rencontrés, nous, on avait la volonté de créer une application de mix pour le grand public. On est vite devenu numéro un mondial sur ce segment. L'application de DJ l'a plus téléchargée sur mobile et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Puisque pour faire de la croissance, sachant qu'on est déjà numéro un sur notre segment, ça va être compliqué. Du coup, on a décidé, en accord avec les actionnaires et l'équipe, de se diversifier. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des tests. On a repris des fonctionnalités de e-Digine. On les a transformées en applications. La première idée qu'on a eue, c'était de créer un equalizer. C'était un equalizer, je t'avais fait la démo il y a deux ans et demi. On a repris ça pour en faire une app qui aujourd'hui a plus de 35 millions de téléchargements. Il y a une app de karaoké aussi, enfin même plusieurs d'ailleurs. Plus récemment, en 2014, on s'est equalizer plus, gros carton, on double les revenus et les downloads de la société. Et en 2015, on cessait au karaoké. Donc on a lancé des versions en fin d'année dernière. U-Sync, qui est une application de karaoké collaboratif. Donc là, on est au tout début puisqu'on a lancé ça il y a un peu moins d'un an. Et la chose importante aussi qui s'est passée en 2015, c'est surtout le fait qu'on s'est lancé dans le hardware. On a lancé MixFader, le premier processor connecté. Donc en 2015, on fait l'annonce lors du salon Source by Source West au Texas. Là, gros buzz. Et là, on se dit, ben voilà, en fait, on va pouvoir se servir de MixFader pour, on va dire, monétiser notre application. Parce que je te rappelle, c'est que EGG est une application gratuite. On a en gros entre 1 et 2% des gens qui vont payer. Mais en fait, MixFader, c'est un objet connecté, c'est un très bon moyen de monétiser des applications gratuites. On a commencé à livrer les premiers clients en mars. Et après, on a eu une production assez réduite. Jusqu'à envoyer, on va dire, le flux en ce moment puisqu'on est en train de préparer Noël. Et MixFader est déjà présent dans quasiment toutes les grandes enseignes françaises. On est assez marqué DJIT, DJ, e-Diging. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas ça notre ambition. Notre ambition, c'est vraiment de devenir un acteur mondial dans la catégorie musicale. Donc, en fait, on veut devenir le numéro 1 dans la musique sur mobile. D'arriver avec cette stratégie, en fait, multiproduits, hardware, software, de devenir un acteur incontournable dans le domaine de la musique, sachant que, bien évidemment, nos concurrents sont monoproduits. Quand on s'est vu il y a presque 3 ans, tu m'avais dit, on n'a pas de problème d'idées, on a même presque trop d'idées. La problématique, c'est de grossir, d'assurer la croissance et de recruter. On a les mêmes problématiques. Ça veut dire que sur mon petit carnet d'idées, je n'ai plus assez de pages. De plus, mes équipes ont des petits carnets d'idées également. Et là, on commence à avoir un vrai problème, en fait, pour arriver à développer toutes nos idées, puisqu'en fait, on manque encore de bras. Donc, on cherche encore des talents tous les jours pour pouvoir répondre à nos différents besoins, ou en hard, ou en soft. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ce succès et qu'est-ce qui aurait pu, à un moment précis, mettre la boîte en péril ? Alors, je pense que ce qui explique le succès de la boîte, c'est prioritairement la culture qu'on a instaurée. On a une équipe qui est très, très jeune. Notre agilité, on va dire, à répondre à un besoin marché mieux et plus vite que les autres. C'est assez simple, on va dire, comme explication, mais à réaliser, c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce qui aurait pu faire que ça ne marche pas à un moment précis ? Alors, je pense que ce qui aurait pu faire que ça ne marche pas, ça aurait été un problème de temps ou d'argent. Ça se résume assez bêtement à ça. Les startups, aujourd'hui, qu'on a en France, sont extrêmement innovantes et prometteuses. Souvent, l'histoire s'arrête parce que vous n'avez pas atteint la taille suffisante pour être rentable. Il fallait juste faire un petit effort en plus. Donc, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a des actionnaires qui nous suivent et qui nous aident. Et aujourd'hui, on n'a vraiment pas de difficulté pour lever des fonds régulièrement. D'ailleurs, on se voit souvent pour des bonnes nouvelles, puisqu'en 2014, on s'était vu suite à une levée de fonds qu'on avait fait sur la base de nos 12 millions d'utilisateurs. Et cette année, il y a quelques semaines, on a closé le plus gros tour de table que Digit ait connu. Et avons enlevé 2,5 millions d'euros cet été. Sous-titrage ST' 501